Yo bande de rogers, ici le Mat, on se retrouve sur la bêta de The Crew Wild Run pour la découverte la plus simple possible, pour faire un peu le tour de cette bêta qui annonce un avancement dans The Crew assez significatif. Franchement je trouve ça juste énorme, je l'attends depuis un moment. Et là on a enfin la possibilité d'y jouer et je prends un kiff monumental. Donc on va voir vite fait un peu, on va jouer tranquillement en mode découverte, même si je l'ai déjà un peu découvert, puisque je vous dis tout de suite qu'il y aura une vidéo après faite par perfs on va dire, donc il y aura une vidéo pour les nouvelles perfs et donc ça on en parlera plus précisément. Aujourd'hui on va regarder toutes les features du Summit et les avancées du, comment ça s'appelle, de cette mise à jour, parce que ça reste une mise à jour pour The Crew quand même. Ah tiens bah il commence à pleuvoir, mais très bien, le jeu me tend la main, que voulez-vous, c'est magnifique, c'est magnifique. On va rouler un peu sur la route, et ce, peut-être avec une voiture un peu normale, pour un peu ressentir un peu les... Oups désolé, bon bah ça joue pas en ma faveur, mais le jeu a craché, pour mes crashs que j'ai eu depuis que j'y joue, c'est un peu couillon mais bon, bref. Donc vous pouvez voir quand même rapidement si vous avez l'habitude de jouer à The Crew et que vous avez pas pu tester la bêta, que les graphismes ont été revus, les couleurs sont plus belles, c'est plus stable, c'est fluide, enfin vous verrez ça en plus, je vous aurais mis tout ça en 60 images secondes, t'as regardé les flaques d'eau et tout, là je surkiffe moi perso, c'est un bonheur à voir, tiens on pourrait, est-ce qu'on peut aller jouer dans le, on va appeler ça le bac à sable, bien sûr ça n'a aucun rapport, c'est juste pour dire le, cet endroit, mais je pense pas que je puisse monter, ah non voilà, c'est ce qu'il me semblait, attendez on va essayer de tweaker en fait, j'aimerais bien monter dedans quand même, est-ce qu'il y a moyen de, en plus il y a des gens très bien, regardez, je sais pas si je peux me TP dessus, ah non, j'ai pas l'impression, il y a le looping, bah il doit être en monster truck mais c'est pas grave, on va essayer quand même, on va y aller en, en moto, ah là comme ça je vous montre un petit peu des choses, donc on va parler brièvement de combien fonctionne la bêta pour que vous remettiez bien les choses mis en place, on va se retourner, c'est pas grave, voilà, le jeu qui a pas été prévu pour la moto, c'est bien ce qu'il me semblait, et si on tourne à gauche, bon bref voilà, donc c'est une bêta où on commence au niveau 40, pour la simple et bonne raison de mettre tout le monde au même niveau, il nous donne une spec gratuite au début, donc moi par erreur j'ai pris ce, ce, ce monster truck, pour pouvoir gagner facilement d'autres specs, d'autres nouvelles specs qui sont, je le rappelle, la moto, le drift, le monster truck et le dragster, ils ont mis un espèce de mode de points, qui fait que quand on a acquis assez de points, ça nous offre une spécification, comme ça, il n'y a pas besoin de trop farmer on va dire quoi, j'espère que le son paraît bien au niveau de la pluie, vous voyez aussi qu'ils ont fait aussi pas mal de refonte intérieure, les essuie-glaces, plein de détails, et ça donne vraiment un jeu très sympa à regarder, plus qu'avant, parce qu'avant c'était un petit peu too much, faut penser que c'est une optique assez MMO quand même dans l'idée, donc c'est vrai qu'avoir des graphics comme ça c'est toujours plus agréable qu'avant, donc pour l'instant j'y ai joué une ou deux heures, je vous ai fait un live, même, donc si vous voulez voir le live, bon c'est un peu le bordel le live, donc vous voyez par contre là que c'est pas mal bugué, on va pas se te cacher, le live c'est un peu le bordel parce qu'il y avait des gens un peu, des fois, pas tout le temps, enfin bref, c'est vraiment si vous avez envie, mais si vous n'avez pas envie, je vous obligerai pas, bien évidemment. Je blablate, que pouvons-nous faire ? Alors on va aller dans l'attraction principale du bordel, c'est-à-dire le summit, enfin avant d'y aller je vais vous montrer quand même qu'ils ont fait pas mal d'installations, par exemple tout à l'heure je me rappelle que j'ai fait un saut dans cette zone pour sauter par-dessus le Grand Canyon, enfin j'essayerai de vous le remonter tout à l'heure, c'était assez stylé, il me semble que si je dis pas de conneries, il est dans le cratère, comme sur les images, alors je sais pas si c'est le cratère, est-ce que c'est là qu'ils ont fait le... il n'y a pas un truc ici ? Bon je me trompe peut-être, non c'est pas ça, enfin bref, ils ont mis des installations un peu partout pour rappeler cet esprit de festivité, ici surtout, bien évidemment, avec toutes les voitures, d'ailleurs ça frise un peu là, vu qu'on change de, on change complètement de truc, voilà, donc il y a de la musique, il y a du bruit, il y a de la voiture, il y a de la fumée, il y a des danseurs, il y a un peu tout, il y a vraiment une bonne ambiance. Alors donc comme je disais, on va pas trop s'intéresser au spec pour le moment, et je compte pas faire une vidéo trop longue puisque j'ai pas trop le temps, on va parler un peu, donc voilà, de ce calendrier, vous voyez qu'il reste 16 jours, je fais cette vidéo le premier jour de la bêta, donc du 7 au 31, vous voyez qu'il y a des petits objectifs là, donc par exemple cascade, donc on va tester tout de suite, voilà, frôle 15 voitures, d'accord, donc ça c'est mon petit objectif, hop, atteins l'objectif dans tant de secondes, ok, donc moi je vais choisir ce qui me paraît le plus intelligent pour faire cet objectif, déjà on va se mettre sur la route, voilà, ça peut être pas mal, ensuite, pour frôler le plus de voitures possible, vaut mieux un truc qui va vite, donc on va prendre, pourquoi pas une circuit, voilà, on prend par exemple la Nissan, allez, pourquoi pas, comme ça, ça je pourrais la tester, bon, ici on voit qu'il n'y a pas trop de voitures, du coup, qu'est-ce qu'on fait, bah, on va en ville quand même, et voilà, alors pas sur cet axe, on va essayer de prendre un axe à gauche, voilà, donc on a tant de secondes pour faire cet objectif, donc là je crois que c'est 4 minutes, voilà, donc il en reste 3 et quelques, 3,20, hop, on va aller ici, tac, 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 hop, voilà, je sais que ça se drifte pas, là, le circuit, alors par contre, ça serait bien de mettre des gens, donc il y a toujours les points de reconnaissance, hein, comme dans The Crew de base, c'est-à-dire que ça a pas pris complètement la sauvegarde que j'avais, sinon j'aurais toutes les voitures, donc c'est pas très marrant. Par contre, un truc qui a été repris, je crois que c'est mon revenu, enfin, pas mon revenu, mais ce que j'avais comme souple, que j'avais économisé un million pour la bêta, en quelque sorte, et, et ben, je les ai un peu claqués pour acheter quelques specs et pour voir les montrer, donc par exemple, la spec dragster et la moto, bon, là, par contre, ou là, par contre, j'ai pas le droit à un accident, je crois qu'il faudrait que je fasse gaffe, voilà, il faudra le cas de voiture, tac, allez, si ça passe, c'était un peu trop chaud, ah ben voilà, très bien, il y a plein de garés, ça, voilà, très bien, donc là, j'ai réussi ma première cascade, pour confirmer la cascade, enfin, ce qu'ils appellent la cascade, donc ils vont en chercher une deuxième, c'est marqué en bas, donc roule à 140 km heure, bon, alors maintenant qu'on veut plus de voitures, il y en a plein, bien évidemment, c'est le temps comme ça, donc là, ils ont dit comment, 16 secondes, alors on va essayer de pas se cracher, mais ça va aller assez maniable, du coup, vraiment, une mise à jour de qualité pour The Crew, oui, mais roule du bon côté de la route, mais voilà, il y a des enculés aussi, du dessus, désolé, enfin, bref, hop, tac, je le finis, je le finis, je le finis, on s'en fout, ça passe, c'était juste, c'était juste, 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 ouais, alors par contre, au niveau de la physique, des autres voitures, du coup, ils ont pris un peu cher, des fois, voilà, j'ai fait un petit objectif, je décide d'abandonner, tiens, on va faire un petit coup de dragster, j'enchaîne tout, ça va être très rapide, je pense, juste pour vous montrer un peu le bordel, hop, tac, 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 voilà, pas de problème, on fait des roues arrière, on défonce les voitures, je sais pas à quel point cette voiture est lourde, mais en tout cas, quand tu passes sur les autres, ils trépassent, très, très exactement, je pense que je peux pas être plus clair, je vais essayer de vous montrer ça, si, bon, bah j'ai pas pu correctement le faire, ouais, bah elle est incontrôle, là, vous voyez bien qu'elle va beaucoup trop vite, c'est un dragster, hein, c'est logique, vous allez me dire, bah oui, la preuve, c'est que quand on accélère, on part en arrière, du coup, on ne touche plus les roues sur le sol, du coup, c'est complètement impossible de contrôler la voiture, hein, sans la direction, bien évidemment, donc là, je voulais projeter une bagnole, et je crois que ça a bien fonctionné, bah non, pas plus que ça, mais bon, bref, l'idée est là, alors on va revenir, donc, vous voyez, là, une des installations, comme je disais, donc qui sert surtout au monster troc, voilà, euh, on va voir combien je suis classé, parce que j'ai fait pas mal d'épreuves, que je vous montrerai, donc, la prochaine fois, euh, pas mal d'épreuves, euh, donc, ça me classe, euh, 470e, bon, je crois que c'est plutôt pas mal, honnêtement, hein, donc là, après, c'est plutôt des trucs assez classiques, donc, j'ai fait machin, saut, bah, je vais essayer de vous montrer le saut, du coup, c'est le gros saut dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va faire avec la dragster, du coup, hop, ça m'a l'air logique, hop, voilà, tac, 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 donc, la dragster qui est un peu compliquée à maîtriser, bon, là, je suis pas en manuel, vous allez me dire, mais, mais c'est assez compliqué à utiliser dans le sens où, euh, bon, vous voyez que le saut qu'on a fait, il est juste démentiel, hein, par contre, ça, je ne vous le cache pas, c'est assez compliqué à utiliser dans le sens où il faut maîtriser la, la chauffe des pneus, et, euh, et aussi le passage des vitesses, normalement, donc, le petit souci, euh, que j'ai eu dernièrement, euh, c'est un souci, euh, un peu de, comment ça s'appelle, euh, bah, en fait, simplement, j'arrivais pas à passer les vitesses parce qu'ils n'ont pas attribué de touches pour la manette, si j'ai bien regardé, euh, pour, euh, pour la bêta, donc, du coup, c'est un peu nul, bon, bah, alors, là, échec de la mission parce que je pense que je suis allé beaucoup trop haut, alors, c'est pas grave, vous avez pu voir ce grand saut que je lui ai montré tout à l'heure, euh, du coup, là, si vous avez été un petit peu observateur, euh, vous avez pu observer, euh, que j'ai pas fait de truc en fuite, donc, on va essayer d'en faire une, hop, bah, là, il y a une fuite, là, c'est clairement du, du raid, bah, j'entends en raid parce que, euh, et aller en Nissan, très bien, bah, vous avez vu beaucoup la Nissan, mais d'habitude, j'ai toujours la caméra, donc, faut changer un petit peu, voilà, voilà, et je pense pas que le Monster Truck aille plus vite, bah, on fera le test, vous savez, quoi, on refera avec le Monster Truck pour voir, hop, là, attendez, là, petite vue intérieure, ça fait longtemps, tac, voilà, et là, on apprécie, franchement, alors, pour certains, ça va pas leur parler du tout, hein, parce que s'ils voient ça, ils se disent, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce qu'il fout, on voit rien sur l'écran, ça bouge dans tous les sens, ils sait même pas s'ils roulent dans le bon sens, oui, bah, moi, je kiffe, j'ai pas rien, c'est, c'est comme ça, je crois qu'on aura pas eu l'heure, c'est pas grave, mais en même temps, là, c'est un peu le zbeul, si vous voulez mon avis, mais c'est assez fluide, hein, en même temps, bon, chance est de s'en voir, vous allez me dire, mais c'est normal, euh, je peux pas me permettre de faire beaucoup plus, hein, le jeu, ils viennent de le remettre à fond, euh, à niveau, quoi, on va dire, euh, donc, euh, ça me parait normal, alors, on va tester avec, euh, hop, le Kamalo, voilà, tellement la classe, vous me direz aussi votre avis sur la pertinence des choix qu'ils ont fait au niveau, euh, alors, attends, tac, on va refaire ce défi, au niveau des choix, euh, des specs et tout, s'ils auraient pu ajouter d'autres choses, enfin, votre avis, en gros, quoi, sur la bêta, on va voir si on est plus ou moins rapide, euh, ouais, quoi, euh, je sais pas, en fait, je sais pas si ce sera aussi non plus trop sombre, faudra voir, mais normalement, ça devrait bien se passer, tac, voilà, moi, je, je sais pas, y'a, y'a toujours cet esprit de liberté qui a totalement été retrouvé, quoi, et il est vachement important, quoi, donc on a fait mieux avec le Monster Truck, hein, finalement, euh, ah oui, bon, à part quand, euh, ah oui, bon, je me suis retourné, d'accord, ok, mais sinon, on a quasiment fait mieux, ah oui, si, on a eu la run, on a fait mieux, oh, bug flip, ouais, ouais, bon, alors ça, c'est cheaté, j'avoue, mais, euh, ouais, on peut contrôler un peu la voiture en l'air, ok, mais bon, ça, de, on est là pour jouer du fun, hein, on est pas là pour jouer de la réalité, euh, bon, on a un peu tout regardé, je voulais vous montrer un autre truc très intéressant que, personnellement, j'avais proposé aux développeurs, dans un forum depuis le début, et je suis pas le seul, euh, c'est le challenge, euh, de tracé, donc, en gros, bref, on nous propose, bon, alors là, je pense pas qu'on puisse choisir le, le, le point de départ, vu que c'est pour la bêta, donc, on a, euh, ça, le point de départ, ensuite, suivant, si on clique sur la route, où, en dehors, on aura un tracé plus ou moins linéaire, hein, qui va suivre, donc, euh, voilà, la route, ici, euh, si je veux qu'il prenne cette intersection, cette intersection pour aller ici, bah, tac, il va le prendre là, euh, là, ici, euh, il va descendre, tac, 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 on continue, là, il y a un croisement, on va dire, qu'il descend par là, euh, ensuite, euh, admettons qu'il remonte pas, ouais, non, alors, par contre, voilà, là, ça me plaît pas, il passe par la dirt, qu'est-ce que je fais ? Bah, je supprime le checkpoint, je le remets là, euh, euh, imaginons que, euh, que je veux passer ici, et que je veux revenir par là, bon, je me dis, c'est un petit peu trop long, hop, tu peux supprimer celui-là, ça va redéfinir le trajet par rapport au dernier que t'as posé, donc, c'est bien foutu, euh, ah, bon, après, faut en passer plus ou moins, suivant, tu veux faire un truc plus ou moins, euh, droit, quoi, après, pour le tester, j'ai pas vraiment capté, euh, pour la simple et bonne raison que je vois pas d'endroit, là, où je peux lancer mon truc, quoi, donc, voilà, en gros, euh, voilà, donc, ça, 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 ça résume bien, euh, le problème, c'est que là, je, je pense qu'il faut être en crew, et j'ai pas encore de personnes pour pouvoir le tester, donc ça, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, voilà, donc là, on va abandonner, donc, mais vous avez compris le principe, et ça, c'est assez cool, parce qu'on va pouvoir se faire des bons roadtrips, euh, à la proviste, quoi, donc là, il fait nuit, ça donne des jolies couleurs, je trouve, euh, je vais vous montrer juste, euh, donc, je crois que je vous ai monté toutes les specs à part la drift, mais bon, comme je vous ai dit, pour l'instant, la drift, euh, j'en ai pas pu acheter, parce qu'il me reste que 185 dollars, à 125 000, donc, voilà, on peut observer quand même un changement des couleurs, hein, en fonction de la nuit, et tout, donc, ça a bien été bossé, la carte, il y a eu des améliorations, euh, après, au niveau, euh, des voitures, pour l'instant, la seule qu'on a aperçue de nouvelles, et je vais vous la montrer, c'est, euh, la, euh, la Subaru, euh, je ne sais plus son nom, même si à côté, il y a le Murach 1, et puis, le, la Ferrari 458 spécial, donc, ça, c'est un peu pour les nouvelles, euh, ça, je sais pas, oui, je sais, je connais, je connais, je connais, voilà, donc, bref, alors, la moto, donc, voilà, il y a deux specs, hein, perf et circuit, donc, c'est intéressant de voir que c'est considéré un peu comme une voiture, d'une certaine façon, euh, là, on a, bon, bah, la McLaren F1, qui est son nom spécial, et la Viper, euh, la Subaru, qui est vraiment nouvelle, donc, ça, qui était déjà, euh, et donc, si on fait start, on passe en mode exotique, comme ils appellent ça, et donc, là, on voit à peu près la tronche des Monster Truck, euh, le coup des specs monstrueux, mais heureusement, parce que sinon, ça vaut pas le coup de farmer, euh, là, euh, bah, on voit pas grand-chose d'autre, hein, si ce n'est chaque spec spécial pour, euh, pour chaque voiture, et du coup, euh, je pense pas qu'il y ait des nouvelles capacités, on va vérifier dans le même temps, hein, c'est toujours intéressant, euh, voilà, honnêtement, je vois pas, comme je disais, je vois pas, très bien, donc, en résumé, euh, des belles améliorations, euh, très, très, très satisfaisantes, je trouve, un plaisir redoublé, euh, déliseur attendu, parce que là, je vois pas ce que je vais pouvoir faire d'autre, à part, je vais comme un, comme un idiot, euh, ouais, ouais, désolé, bon, c'est lié intrinsèquement à mon, à mon logiciel de capture, donc, euh, voilà, triste, j'ai planté, mais c'est pas grave, on revient pour les dernières, un peu, minutes de jeu, en vue intérieure de la moto, euh, j'espère que vous, euh, pour l'instant, je, je pense avoir tout dit, euh, pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à regarder les prochaines qui vont arriver, donc, euh, je vous rappelle, je présente les specs, et peut-être d'autres choses, suivant si j'ai encore des choses à dire, peut-être une vidéo détente, euh, avec un crew de qualité, alors, on verra qui pourra télécharger la bêta, euh, dans mes proches, euh, oula, bonjour, ah, ah, ensuite, euh, bah, j'espère que vous avez passé un agréable moment, euh, nous sommes récemment partenaires, nous avons acquis un partenariat avec, euh, Gamesplanet, donc, si vous avez envie d'acheter des jeux, bah, essayez de passer par nous, comme ça, ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir, euh, c'est donnant, donnant, voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit, euh, je vais pouvoir vous dire, allez, 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 voilà, même si je l'ai pas dit, c'était juste pour la rime, j'ai trouvé ça excellent, bon, ça suffit, il est tard, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501